La réussite pour moi n'est pas une option, c'est une obligation. Si vous n'avez pas les bonnes connaissances, allez chercher les personnes qu'il faut et renseignez-vous. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va essayer de relever le niveau un peu. Si je vous parle de la retraite, comment ça sonne chez vous ? Qu'est-ce que vous entendez quand on vous parle de retraite ? D'accord. Alors, pour ma part, personnellement, je suis arrivé en France en 2003, exactement le 26 janvier 2003. Et dès que j'ai mis les pieds dans ce pays, j'ai eu à discuter avec un de mes oncles, le premier qui m'a dit « Bienvenue au pays des papiers ». Donc là, ça a affiché la couleur, d'accord ? Le deuxième avec lequel j'ai eu à discuter, il m'a parlé de la retraite. Donc, j'ai parlé avec lui de la retraite, sur comment fonctionne le monde entrepreneurial, comment fonctionne la France, entre guillemets. Alors, depuis ce jour-là, j'ai eu un gros souci, moi, avec la retraite, parce que j'ai analysé la chose. Et je me rends compte aujourd'hui que la retraite, ce qu'on nous vend en France, est la plus grosse arnaque. D'accord ? La plus grosse arnaque. Pourquoi je dis ça ? Je ne trouve pas normal qu'on nous oblige à devoir travailler pendant 40 ans, en espérant plus tard avoir, si tout va bien, 60 à 70% de ce qu'on a gagné toute notre vie. Sachant que c'est calculé sur les 28 dernières années, pendant lesquelles on a été actifs, d'accord ? Donc, moi, ça, ça me pose un sacré problème. Alors, partant de ça... 28 années, c'est meilleur. Exactement. Alors, partant de ça, j'ai entrepris des choses. J'ai travaillé en tant que mécanicien pendant 5 ans. Par la suite, je suis rentré à l'armée. Donc, j'ai exercé en tant que parachutiste dans l'armée pendant 13 ans. Et donc, lorsque je suis rentré à l'armée, la première chose que j'ai eu à faire, mon premier objectif, ça a été justement de préparer ma retraite. Parce que je n'y croyais pas. Donc, je me disais que ma retraite, je devais la faire moi-même. Sachant que la carrière d'un militaire dure en moyenne. Avant que je rentre à l'armée, elle était de 15 ans, d'accord ? Quand je suis rentré à l'armée, au début, elle était passée à 17 ans. Et une fois que j'ai fini mes classes, ça ne faisait même pas un an. Elle était passée à 19 ans, d'accord ? Et donc, je me disais, il fallait que je prépare ma retraite. Et ce que j'ai fait, c'est quoi ? C'est qu'une fois que j'ai fini mes classes, nous sommes partis en Nouvelle-Calédonie pour la première mission. Retour de ma mission, j'avais gagné un peu d'argent. Et directement, j'ai investi dans l'immobilier. Donc, j'ai acheté un premier immeuble. Et donc, cet immeuble-là me coûte en crédit 1 083 euros par mois et me rapporte 1 533 euros tous les mois, d'accord ? Et je me disais, ok, ça va durer le temps de ma carrière. Comme ça, une fois ma carrière militaire finie, j'allais toucher aux alentours de 900 000 euros par mois plus les 1 500 euros parce que l'immeuble sera... Enfin, le crédit sera déjà fini. J'aurais une bonne retraite. Donc ça, c'était dans le meilleur des mondes. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que pendant toute ma carrière, j'ai eu à effectuer des missions dans plusieurs pays. Je me suis blessé énormément, beaucoup aussi, au SAU, notamment, par rapport à mon travail. Et un jour, je me suis gravement blessé. C'était en retour de ma mission au Mali. Et donc, j'ai été consulter mon médecin qui m'a dit comme ça, écoute, aujourd'hui, t'es jeune, tu continues à faire le fou comme ça, à sauter d'un avion en vol, etc. Je te donne 3 ans. Dans 3 ans, tu continues à faire ça, t'es dans un fauteuil. Et ton fils, qui vient d'avoir un an, tu ne pourras même plus jouer au foot avec lui. Alors, quand il m'a dit ça, je suis sorti de son cabinet. Je suis resté pendant une vingtaine de minutes dans ma voiture. Je réfléchissais. Je me demandais, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que je vais faire ? Donc, je suis retourné dans son bureau. Et quand je suis arrivé devant la secrétaire, à un moment donné, il est sorti de son bureau parce qu'il accompagnait un autre patient. Je lui ai dit, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, ça m'a beaucoup traversé l'esprit. Je me suis posé la question depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous entendez par me retrouver dans un fauteuil ? Et comment voulez-vous que je fasse autre chose ? Parce que je suis rentré chez les parachutistes, ce n'est pas pour aller ailleurs. Sachant que moi, je vis au Mans, dans le 72, et je suis parti à l'armée dans le 82, c'est-à-dire à Montauban, à exactement 50 kilomètres de Toulouse. Et donc, je lui ai dit, si je suis rentré à l'armée, c'est pour aller chez les parachutistes parce que je ne veux pas aller ailleurs. Et donc, aujourd'hui, si je dois changer, mais je dois changer vers quoi ? Qu'est-ce que je dois faire après ? Et donc, il m'a dit un seul mot, une seule phrase. Il m'a dit, il va falloir que tu te réinventes. Et cette phrase-là a encore aggravé les choses dans mon esprit parce que je suis sorti de là. Il m'avait donné une ordonnance pour aller voir des kinés, des ostéos, etc. parce que je souffrais terriblement du dos. Et donc, suite à des séances de kinés, d'ostéos, etc., je devais subir une opération du dos. Donc, j'ai été opéré du dos. Et dans mon lit d'hôpital, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui ? J'ai été mécanicien. Je suis rentré à l'armée. À côté de ça, j'ai investi dans l'immobilier. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Et donc, j'ai commencé à revoir tout ce que j'avais fait, tout ce que je pouvais faire. Je me suis dit, hors de question, que je retourne dans la mécanique. Parce que je ne voulais plus aller toucher l'huile de vidange, ou rentrer à la maison tous les soirs, tout sale. Et donc, je me suis dit, tu as commencé à investir dans l'immobilier. Pourquoi ne pas prendre ce que tu connais déjà et l'améliorer pour faire différemment ? Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Et lorsqu'on pense l'immobilier, tout de suite, on pense à l'engagement qui vient après. à savoir le crédit, à savoir qu'il faut impérativement avoir un CDI, d'accord ? En France, c'est comme ça. Du coup, je me dis, ok, avec tous ces freins-là, comment est-ce que tu vas faire ? Et même si on a cassé ces barrières-là et qu'on a rempli les conditions, entre guillemets, il y a toujours une question qui va se poser, c'est à quel moment est-ce que je vais commencer à gagner de l'argent avec ça ? Et moi, il était hors de question pour moi d'attendre 15 ans, 20 ans, 30 ans pour commencer à en bénéficier. D'accord ? Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à des formations. J'ai acheté des formations à 5 000 euros, 3 000 euros, etc. dessus. J'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube. J'ai acheté énormément de livres aussi sur l'immobilier. Et c'est à partir de là que j'ai découvert, en fait, qu'il y avait d'autres possibilités. Et comme j'aime souvent le dire, l'information est la nourriture du cerveau. Et quand vous manquez d'informations, vous manquez de tout, en fait. D'accord ? Et j'entends souvent le docteur Claudel Noubissi le dire, nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Et pire encore, c'est que des fois, nous sommes ignorants de notre propre ignorance. D'accord ? Donc, pas longtemps que tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un ici, qui me disait, je gagne 1 500 euros par mois, mais je ne sais pas comment investir dans l'immobilier. Parce que les banques me disent qu'il faut que je passe d'abord par la résidence principale, avant de partir dans l'investissement, etc. Moi, j'ai eu accompagné beaucoup de personnes dans l'immobilier qui sont aujourd'hui libres financièrement, qui sont partis vivre aux Antilles, parce que le mari est caucasien, la femme est antillaise. Ces personnes-là, quand on s'est rencontrées, j'en parle d'ailleurs dans le livre, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Mais je les ai aidés à se lancer dans l'immobilier, sans passer par les banques. Aujourd'hui, ils sont sur leur quatorzième bien. Le mari a développé une activité autour de mes accompagnements. Donc aujourd'hui, il accompagne également d'autres personnes dans l'immobilier. La femme s'est découverte le talent en aménagement d'intérieur. Donc aujourd'hui, elle forme également d'autres personnes à faire ça. Donc, tout ça pour dire que si vous n'avez pas les bonnes connaissances, allez chercher les personnes qu'il faut et renseignez-vous. Ne pensez pas que le banquier est votre ami. Le banquier est un gestionnaire de risque. Et lorsque vous représentez ne serait-ce que 1% de risque, vous ne pouvez pas travailler avec le banquier. Et ce qu'on vous dit là, comme on a l'habitude de le dire dans le milieu, le vrai business, c'est ce qu'on ne voit pas. D'accord ? Et donc, les idées reçues, les fausses croyances, ce sont des bêtises. Aujourd'hui, vous pouvez vous enrichir dans l'immobilier sans passer par les banques, sans souscrire à un quelconque crédit. Et c'est ce que je vous apprends dans mon livre, l'immobilier sans crédit. Ce n'est pas un livre, c'est une banque. Alors, tout à l'heure, également, je parlais à mon frère, mon ami Josué, qui est juste là. C'est d'ailleurs lui qui a préfacé mon livre. D'accord ? Josué me disait tout à l'heure, Arnaud, j'ai recommandé ton livre à une amie, une amie très chère, qui a eu des soucis, etc. et tout, et qui veut se lancer dans la vie. Et je lui ai recommandé ton livre parce que j'ai lu seulement la moitié de ton livre, mais pour moi, ce n'est pas qu'un livre d'immobilier. C'est un livre qui parle de la vie. Parce que je ne parle pas que de l'immobilier, je ne parle pas que de l'aspect de l'immobilier. D'accord ? Parce que pour moi, la réussite est une obligation et non une option. C'est une obligation. Et surtout, quand on vient de l'Afrique, quand on vient, quand on a connu des histoires, comme la soeur disait tout à l'heure, de l'INA... Alors, si je me permets de t'interrompre, c'est vrai que tu as dit une phrase qui mérite des applaudissements, tu peux nous la redire, s'il te plaît, sur la réussite ? La réussite, pour moi, n'est pas une option. C'est une obligation. on est obligé, sachant, même si on ne veut pas réussir pour nous, on se doit de réussir pour les autres. C'est une obligation. L'intervenant que tu viens d'écouter, c'est un intervenant qui a participé à la première édition du programme Plume d'élite qui a eu lieu cette année, en 2022. Et là, son intervention a eu lieu au cours du week-end de l'écrivain, le seul événement qui célèbre comme il se doit les auteurs africains. Où la petite histoire, cet intervenant-là a eu à suivre notre programme et seulement en trois mois, il a pu concrétiser une bonne fois pour toutes son rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre. Nous l'avons accompagné de A à Z, nous l'avons formé, accompagné, édité son livre, mais aussi et surtout, nous participons à la communication et à la vente de son livre. Donc, si toi aussi, il te tient à cœur de participer à un programme révolutionnaire comme celui-là qui te permettra d'écrire et vendre ton livre en 20 jours de ton chrono, et bien, je te donne rendez-vous ce 28 octobre. Si jamais tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer tout de suite dans le lien qui s'affiche juste dans le premier commentaire de cette vidéo. Quand tu vas cliquer sur ce lien, tu vas atterrir sur un formulaire, tu vas le remplir et ensuite, un membre de mon équipe te contactera pour voir si jamais ton profil correspond au type de profil avec lequel nous souhaitons travailler. Si tel est le cas, et bien, on aura un entretien, toi et moi, et au terme de cet entretien, on verra ensemble si tu es éligible pour participer à la prochaine cohorte qui démarre le 28 octobre de ce mois. Je tiens à préciser qu'à l'instant où je fais cette vidéo, il ne reste que deux places. Donc, si jamais tu veux te donner une chance de pouvoir, une bonne fois que vous toutes, concrétiser ton rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre en 20 jours top chrono, le rendez-vous, c'est dans la description de cette vidéo. On est ensemble ! Sous-titrage Société Radio-Canada